Votre film Good Night and Good Luck avait pour sujet le journalisme pendant le macartisme dans les années 50. Pensez-vous que la situation aujourd'hui est un peu similaire avec Donald Trump ? Absolument. On a un démagogue à la Maison-Blanche. On a besoin de ce quatrième pouvoir qui est le journalisme pour le contenir. Il n'a pas fait un très bon job pendant la campagne électorale. Ils ne font pas un très bon boulot non plus pour l'instant. Mais tout ça changera, on va s'en sortir. La chose que nous regardons en tant qu'Américains, et c'est une chose dont je suis très fier en tant qu'Américain, c'est que même si on fait des choses vraiment stupides à certains moments, on est également plutôt bon pour les améliorer. On a eu une période vraiment bête quand on a décidé d'aller faire la guerre en Irak. Le fait est que quand on regarde la situation maintenant, on se dit que c'était en 2003 et on a eu Barack Obama. On a corrigé les choses, on a installé quelqu'un qui était réfléchi, prévenant et intelligent. Et maintenant nous avons Donald Trump, ce qui est difficile à imaginer. Ça reste en travers de la gorge, mais on va arranger ça, on doit le faire. On doit rire aussi de ces situations. Dans ce genre de situation, l'humour est important. Alors de l'humour, il y en a, Georges Cunet. Le mec, il a un bar chez lui ? Non, ça c'est dans son Polar House, exactement. Voilà, il y a la maison et on était dans le Polar House. Je trouvais ça un peu petit. C'est pas mal. Tu restais combien de temps là ? T'as passé l'après-midi ? J'y ai passé trois heures, j'ai fait l'aller-retour. T'as pas invité à lui ? Non, parce qu'il est vraiment en plein montage de son nouveau film. La vanne sur le café, on me l'a déjà fait. J'ai posé lui la faire. En revanche, parce qu'on parlait d'humour à l'instant avec Georges Cunet. Mais on lui a demandé juste après l'interview de faire une petite bande-annonce pour les Césars. C'était pas prévu. Il a accepté. Et petit clin d'œil à l'un de ses films. Regardez. Georges, c'est un honneur pour nous. On va vous remettre un César. Oui. Je suis César. Non, on va vous donner un César d'honneur. On va vous donner un César, Georges. Non. Je suis César. Les Césars, c'est franchi. Je suis César. 42e cérémonie des Césars. Vendredi, 21h, en clair et en direct, sur Canal+.